Arrivée le 4 octobre 2022 à Bangui en mission de travail, la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux droits de l'Homme, Ilz Branskeris, a été reçue en audience le 5 octobre 2022 par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentin Rougouabiza. Le même jour, Ilz Branskeris a rencontré la chef de la division des droits de l'Homme de la MINUSCA, Hanan Talbi, puis la ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine, Sylvie Baipotemo. Pour pouvoir travailler sur un sujet et accompagner au mieux un pays sujet à des problématiques de droits humains, il faut être sur le terrain et c'est ce que madame la sous-secrétaire nous honore aujourd'hui, de pouvoir venir avec sa délégation de Genève et des Nations Unies, accompagnée de ceux qui travaillent sur le sujet des droits humains au sein de la MINUSCA en terre centrafricaine pour s'approprier d'elle-même ces sujets. Donc en étant sur le terrain, elle sera plus édifiée sur ces sujets et plus en mesure justement de pouvoir apporter et travailler à nous soutenir davantage. La sous-secrétaire générale des Nations Unies aux droits de l'Homme, Ilz Branskeris, a échangé avec les chefs des sections substantives de la MINUSCA ainsi qu'avec les organisations de défense des droits de l'Homme et des représentants de la société civile centrafricaine. Ces échanges ont porté sur la situation politique, sociale, sécuritaire et des droits de l'Homme en République centrafricaine. On continue de suivre de très près ce qui se passe dans la République centrafricaine. On sait la souffrance et la douleur de la population, on la voit, on la voit chaque jour. On n'a pas l'accès à tout le territoire, donc il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Mais c'est vraiment d'avoir cette perspective qu'on va continuer à suivre de près. On fait tout ce qu'on peut, on va renforcer aussi notre travail et notre dialogue et amener les messages à New York, à Genève, dans le reste du monde, aussi dans la plateforme multilatérale pour être sûr que le monde nous mit plat, le peuple de la République centrafricaine. Le 5 octobre 2022, la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux droits de l'Homme, Ilz Branskeris, a été reçue par le procureur spécial de la Cour pénale spéciale, Toussaint Muntazini, magistrat international. Ils ont évoqué la coopération entre le système des Nations Unies et la Cour pénale spéciale, les défis ainsi que les avancées du travail de la CPS. Que les Nations Unies continuent à faire le travail qu'elles ont déjà commencé, qu'elles continuent leur appui, qu'elles l'accentuent. Maintenant que nous sommes à la veille de la prolongation du mandat de la Cour pénale spéciale, il est important qu'un travail de lobbying soit effectué à New York, non seulement pour obtenir la prolongation du mandat de la Cour pénale spéciale, mais aussi la doter des moyens conséquents pour son fonctionnement. Pour terminer sa mission, la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux droits de l'Homme, Ilz Branskeris, a rencontré le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, au palais de la Renaissance, puis le représentant de l'Union africaine en République centrafricaine, l'ambassadeur des États-Unis ainsi que le ministre d'État en charge du désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriément.